Bienvenue à Budapest pour la treizième manche de cette saison. On devrait avoir un week-end bien plus difficile que les derniers que nous avons connu. On va tenter de faire du mieux possible et pourquoi pas accrocher quelques points ici. Et en bonus, la livrée du Grand Prix de France est restée. 7Q1 sur le tourniquet du Hungaroring. On va voir si on relance. La voiture s'est améliorée. Je suis un peu craintif sur un tour quand même, mais on va voir. Avec cette nouvelle tribune qui gâche bien le soleil sur la grille de départ. J'aimais bien le Hungaroring. Le Hungaroring fut une époque. Selon les monoplas, ça a un peu changé. Je trouve que maintenant les voitures sont trop larges pour vraiment exploiter le circuit. C'est un truc que j'aime beaucoup en Touring Car par exemple. Il y a un peu plus d'opportunités de dépasser. Ici, ça va être compliqué, éventuellement au niveau de la chicane, mais ça va être premier freinage surtout. Un petit peu large à l'entrée justement de cette chicane. Loin d'être sur la trajectoire idéale. Voilà, c'est ces relances mi-vitesse qui cassent tout le rythme de la voiture. On a gardé bien sûr la livrée du Grand Prix de France, qui a l'air de vous être pas déplaisante au regard. On va la remettre évidemment lors du prochain Grand Prix, mais je voulais encore vous en faire profiter un petit peu parce qu'elle avait plu pas mal. Et on va retrouver la ligne droite des stands avec le chrono qui va avec. Et on se place vingtième. C'est pas fou. On va enchaîner tout de suite avec un deuxième tour où les pneus sont peut-être un peu plus chauds. On va voir si on peut vraiment gagner plus ou pas. J'ai l'air d'être déjà un peu plus rapide que dans ma première tentative. Clairement. En attaquant un peu plus, peut-être avec une meilleure chicane aussi. Ouais, bien sûr, bien sûr, la chicane est beaucoup mieux prise. Oh, le panneau 100m, il restera. On a suffisamment de carburant. Allez, une demi-seconde de mieux, ça peut nous sortir de la Q1. Allez, j'espère que le chrono sera suffisant. Allez, 16ème, 16ème, c'est tout juste, mais ce sera pas suffisant, je pense, avec des gars comme Gastly derrière. La qualification qui devient délicate à justifier devant les Ferrari. Les McLaren sont en bonne forme. Par contre, nous, encore une fois, on est derrière. Une seconde 7 du rythme en course, ça va être compliqué de dépasser ici, donc une course sans doute beaucoup plus compliquée que lors des derniers week-ends en date. C'est jour de course à Budapest et nous nous préparons pour une nouvelle manche de Formule 1. Peu d'abandon à envisager sur ce circuit. D'ailleurs, de nombreux pilotes actuels ou à la retraite ont franchi la ligne d'arrivée sans incident ici. Je pense notamment à Ralf Schumacher qui a terminé les 10 Grand Prix de Hongrie auxquels il a participé. Les pilotes auront 14 virages à négocier aujourd'hui tout au long des 4,3 km du Hungaroring. Le circuit est composé de 6 virages à gauche et 8 à droite et la vitesse moyenne est de 193 km heure. La course est sur le point de commencer, jetons un oeil à la grille de départ du jour. Charles Leclerc part en pole position, suivi d'un Carlos Sainz enthousiaste qui lui emboîte le pas. En ce qui concerne le reste de la grille, Ça y est, il est l'heure du départ, tournons-nous vers la grille pour la course du jour. Pour commenter cette nouvelle course, je serai rejoint par Jacques Villeneuve. Ce sera certainement une rude journée pour nos pilotes. Qu'allez-vous observer lors du premier tour ? Le départ d'une course est toujours la partie la plus éprouvante pour l'Ener. On espère toujours que tout le monde réussira un départ propre. C'est probablement la partie la plus dangereuse d'une course, autant de pilotes dans un si petit espace. Le fait qu'il n'y ait pas plus d'accidents prouve bien le talent des pilotes. Les nuages nous accompagnent, mais la pluie ne devrait pas être de la partie. Voilà le programme d'un Grand Prix de Hongrie qui s'annonce gris et terni avec un résultat en qualif dont on se serait bien passé. Je vous espérais qu'on pourra remonter tout ça en course avec la pénalité de 10 places de Kevin Magnussen qui nous permet de se hisser au 19e rang. Pas de pluie donc annoncée à la radio, ça on s'y attendait même si là il fait frais. Je ne sais pas, je ne sais vraiment pas à quoi m'attendre pour ce Grand Prix. Ça fait quelques courses qu'on a le vent en poupe là, franchement difficile d'envisager un éventuel résultat. Alors je vais essayer de gagner des places au départ bien sûr, mais j'ai surtout peur de casser mon aileron dans l'aventure et on va tout tenter pour ne pas en arriver là. Alors j'espère que la déco du Grand Prix de France nous tiendra encore en haleine ce week-end. Mais bon, j'ai envie de vous dire que pour la prochaine, on reviendra au livret classique. Je pensais avoir le temps encore de la changer pour être tout à fait honnête, mais j'ai dû lancer le Grand Prix de Hongrie dans le planning. Donc voilà, ça explique ceci expliquant cela. Je prendrai le soin de le faire pour la prochaine épreuve. En attendant, ce Grand Prix de Hongrie avant Francorchamp signe l'arrivée de pas mal de mises à jour au niveau de la voiture. La R&D a été plutôt bien gérée. Maintenant à nous de voir ce qu'on va en faire pendant cette deuxième moitié de saison. J'espère surtout que Haas va continuer à avoir des soucis comme c'est le cas pour Max Wissel parce que Schmauer, lui, n'a pas de problème. Il va être sans doute plus au fait que nous pour aller ramener des points aujourd'hui. On va essayer quand même. On ne va pas être défaitiste, du moins pas tout de suite. J'ose espérer que la spirale n'est pas encore complètement annihilée. Alors on va essayer de bien se positionner et on est pas mal. La procédure de départ de ce Grand Prix de Hongrie. Et on roule à Budapest. Bon départ pour ceux qui étaient du côté gauche de la piste. C'est plus difficile à l'intérieur. On va plonger. Et on prend sans doute l'un des meilleurs départs de la saison. Qu'est-ce qu'on a été faire là à l'intérieur ? Magistral, envolé. On est au niveau d'Albon et Ocon. Et même d'Alonso devant. C'est toujours Ocon qui est à notre gauche. Et on arrive à s'échapper du pilote français au profit du Thaïlandais. Est-ce qu'il va pouvoir nous passer à l'extérieur Ocon ? Ça va être chaud ici. Et on reste devant. Ocon qui a dû donner un coup de frein. Et Albon également. Ouf ! Eh bien écoutez mes aïeux, c'était un départ compliqué. On perd la voiture là sur le vibreur. Albon repasse. C'est logique. Alors qu'est-ce qu'on a été faire comme bêtise là sur le gendarme couché. Il m'a pas trop posé problème au niveau des essais libres. Et là il m'a bien piégé au départ. Bon c'est pas grave. Départ correct nous dit-on à la radio. Je vous avoue que je suis assez satisfait d'avoir plongé ainsi dans le premier freinage. J'étais pas serein que ça passe sans dégâts. Au niveau du freinage là ça ne va pas du tout. La voiture qui a beaucoup de mal. C'est trop sinueux. L'Alpine qui va repasser. L'Alpine qui est à notre gauche. Non l'Alpine reste derrière. Ocon ne trouve pas l'ouverture. Et on va conclure un premier tour. Deux grands prix assez compliqués. En treizième position cela dit c'est pas mal. Et pour une fois on n'a pas joué les casse-coups avec les pneus tendres et médiums. Et derrière il y a Hamilton qui remonte de sa pénalité. Il était loin Lewis sur la grille. Seizième je pense. Il est déjà en train d'aller rappeler la Williams à l'ordre. Encore un. On est à beaucoup mieux pivoter sur les virages mi-vitesse, c'était vraiment le gros défaut et franchement si on était arrivé ici en Hongrie avec la voiture de début de saison, ça aurait été un enfer incroyable. Et j'espère d'ailleurs que pour l'année prochaine on pourra intégrer le circuit ajouté dans le jeu qui est donc Portimao. On voit bien qu'on puisse ajuster le calendrier pour l'année prochaine. D'ailleurs tôt pour Leclerc, c'est logique. Et nous on a une Williams qui devient une proie envisageable. Et on va aller chercher le RS sans trop de difficulté. On se porte à la hauteur d'Alexander Albon que l'on va passer. Et il aura le DRS que nous n'aurons pas. Cette petite section, c'est pas trop grave. On va essayer de rester au contact d'Alonso et de Gasly pour aller chercher l'Espagnol. Assez, ça monte sous peu en tout cas. On a les mêmes gommes que les pilotes autour de nous et ça se sent vraiment par rapport au début de Grand Prix habituel. On a du mal, ici on sent qu'on est sur le même rythme donc on ne pourra pas créer autant de décalage que les autres. On devrait faire normalement 6 tours avec ces gommes, 7 tout au mieux. On va jeter un coup d'œil sur l'usure d'ailleurs de celle-ci. 18% déjà à l'arrière gauche. Ça va être le pneu le plus contraint avec l'avant gauche. La balance de frein est aussi bien mieux comme ça, un peu moins portée sur le train avant. Donc franchement, on comprend cette formule France depuis quelques courses et ça fait du bien. Là j'ai été totalement perturbé. La voiture s'est dérobée sous mes doigts. Un peu de RS pour revenir dans le match. Ce ne sera pas le cas pour Gasly, menacé par nous et Alonso. Et des courses pour l'instant relativement calmes en termes d'abandon et de problèmes mécaniques. Je pense que ça fait 3 courses qu'on n'a pas eu de neutralisation pour ça. Il n'y a pas eu de problème pour la casse-moteur de Bottas, je pense. C'était en Autriche. Depuis, le peloton se fiabilise. Ce n'est pas en première la chicane, c'était peut-être un peu de trop ça. Le moteur n'a pas apprécié. Le moteur qui est toujours le même. D'ailleurs que celui monté lors du Grand Prix de France, on était parti dernier. Drapeau jaune, eh bien, il suffisait que je le dise. Alors, drapeau jaune, pourquoi ? C'est Charles Leclerc qui abandonne. Aïe, aïe, aïe. Charles Leclerc qui abandonne. Est-ce que ça nous vaut une safety car ? Ça ne m'a pas l'air. Aïe, 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 eh bien, ça, c'est tout bénef pour Sainz au championnat. Drapeau vert, retour sous régime de drapeau vert. Et on sera en pneu médium pour la fin du Grand Prix. J'aurais pu tenter un arrêt anticipé avec des pneus durs. Ça n'aurait pas été idiot. C'est seulement cinq tours. Il y a Alonso et Gasly qui sont dans ma ligne de mire, clairement. Et ça ne paye pas puisque, de toute façon, partir en pneu tendre n'est intéressant que s'il y a un crash au départ et éventuellement monter les durs, créer un décalage. Mais sinon, il n'y a que vraiment quand on a les pneus durs qu'on peut créer justement cette différence en restant un maximum en piste et donc espérer une safety car. Ce n'est pas arrivé des quatre, cinq derniers Grands Prix. Et on rappelle encore une fois qu'on a le même Power Unit qui anime l'Alpine devant nous. Est-ce qu'on peut attaquer ici ? On n'arrive pas à être aussi vite qu'Alonso. Malgré notre déploiement de RS. Il y en a une motricité honorable, vraiment, par rapport aux autres monoplaces. Il n'y a toujours pas de pluie, ni en course d'ailleurs, ni en qualif. Il y a de la pluie évidemment au tout début de la Q1 au Paul Ricard. Ce n'est pas le seul. Il y a Bottas dans les stands, Verstappen, Norris, Albon qui restent en piste donc. Tout comme Esteban Ocon. Et on va rentrer à la fin de ce septième tour, je pense. Quoique, est-ce qu'on pourrait emmener les GOM un peu plus loin ? 37% c'est déjà pas mal. On sera à 40% à la fin du tour. Bien tassé. On confirme qu'on va donc rentrer dans les stands à la fin de ce septième tour de course. Est-ce qu'on ne tenterait pas de les emmener un tour de plus quand même ? Ce serait tentant. On va aller chercher un tour supplémentaire avec ces pneus-là. On va voir ce que va faire Gastel, honnêtement. Si Gastel il rentre, peut-être un Overcut à tenter. Maintenant sans DRS, ça complique légèrement la manipulation. On est aussi vite que lui, on n'est pas plus lent, donc les gommes sont encore bonnes. Il va rentrer en plus Pierre. Là, ce tour-ci, je le sens bien. Voilà. On aura encore son DRS. On va en profiter, mais on reste en piste. On n'est pas les seuls. Il y a une McLaren encore dans la stratégie. Voilà, on m'annonce que les pneus sont en train de s'effondrer. On va rentrer donc maintenant. Est-ce qu'on a encore le DRS ici ? Oui, on l'a deux fois, donc oui, le retour de Gastel au stand ne nous aura pas privé du DRS lors des deux premières sections. Mick Schumacher, premier, entendre. Donc on n'est pas les seuls à retarder ce stint. Et on se barre contre Mick Schumacher au classement général. Il est là-bas à 4 secondes. C'est pas irréalisable. On va aller chercher 4 secondes avec ces gommes-là. Et on va rentrer à la fin de ce huitième tour de course avec des gommes qui auront bien rendu leur devoir à la nation. 47% à l'arrière-gauche. C'est déjà pas mal. Allez, on rentre donc en même temps que Mick Schumacher. Ça, c'est la bonne pioche pour tenter d'aller dépasser le pilote allemand. Et double arrêt chez Formule France, évidemment, puisque Théo est derrière. Et ça repart pour Mick Schumacher. On a fait un très, très bel arrêt. Allez, on n'est pas loin quand même du pilote de la Asse. La relance compliquée là avec les pneus. Pas cool là de la part de l'équipe de me relancer comme ça. Faut vraiment que je désactive cette aide au stand. Je le dis à chaque fois, mais je vais finir par y penser entre deux Grands Prix. Et on a pick up some marbles sur l'avant-gauche. Alors, ces nouveaux pneus médiums vont bien. Il faut les mettre en température. C'est un peu plus compliqué que d'étendre. On est 11e pour l'instant. On n'a pas de points devant nous. On pourrait éventuellement avoir encore des pilotes qui ne se sont pas arrêtés. Je ne pense pas. Non, tout le monde a ravitaillé devant nous. On croit que. On prendra tout vous deux quand même. Les pilotes partient en médium. Ils ne sont pas encore passés par les stands. Il doit y en avoir. Un ou deux au moins. Comme sinon, on a retardé quasiment au cap de la mi-course les tendres. Plus que ça, je ne pouvais pas. Plus que ça, je ne pouvais pas. Là, du monde devant et derrière, Pierre Gasly, avec qui on s'était battus en tout début d'épreuve. J'ai beaucoup de mal avec les médiums. La voiture est beaucoup moins docile qu'avec les tendres et non plus de retour au stand. Donc, on va rester avec cette situation-là jusqu'au drapeau à Damier. Et à nous, donc, d'aller chercher au forceps l'Alpine ou la Mercedes pour aller marquer des points. Pour l'instant, c'est la 11e place. Ce n'est pas si ridicule que ça. Il faut rentrer dans la seconde pour aller chercher le DRS Camilton A sur Alonso. Lui-même, on dispose sur la voiture qui le précède, qui est celle, je pense, de Mick Schumacher, qui a ravitaillé en même temps que nous. Et devant, ça se bagarre, ce qui nous permet de revenir un petit peu dans le match. On a perdu du temps tout à l'heure face à Hamilton. Là, on est redescendu sous les deux secondes. On était à plus de deux secondes six. Et ça continue de se battre entre Schumacher, Alonso et Hamilton. C'est bizarre, dit comme ça. Mais regardez, le temps perdu par ces trois loustiques. On en profite et on revient. On en revient. On va même les dépasser. J'espère juste qu'ils ne vont pas s'accrocher parce que ça peut mal finir pour nous derrière. Mick est complètement à la ramasse. Pourtant, il a des médiums neufs. Je ne comprends pas. Et nous, on est revenus. Avec l'aide du duel Schumacher-Alonso, on a recollé à Hamilton. Ça a mis deux tours, littéralement. 11e des 18 tours de ce Grand Prix de Hongrie. Ici, à Budapest, on peut encore tenter quelque chose. Je me suis totalement fourvoyé sur les freins. J'ai cru que j'allais percuter à Hamilton. Elle est dure à piloter en médium, cette voiture. Elle est tellement complexe à piloter en médium. Je n'ai pas la souplesse que j'ai avec des tembres. J'ai le DRS. Et ça, ça fait plaisir. Tout le monde est logé à la même enseigne au niveau des pneus. Voilà, donc il n'y a pas vraiment d'avantages à gagner. Et est-ce que ce petit train va se faire rejoindre ? Un certain M. Gasly. Ce n'est pas impossible. Statu quo un tour plus tard. Avec toujours cette volonté d'aller chercher Hamilton au bout de la ligne droite. On se rapproche, mais on n'est pas en mesure d'attaquer pour l'instant la Mercedes. On est plus proche que jamais. Les pneus ne seraient pas un souci jusqu'à l'arrivée de la course, mais le RS un peu plus. J'essaie à chaque relance d'être dans le rythme, mais ça ne veut pas. La Mercedes relance mieux que la Formule France. Et du coup, je me suis loupé. Voilà. Je me suis loupé. Je n'ai pas gagné davantage. Je suis au même endroit que j'étais face à Hamilton. Je ne vais pas commencer à exagérer. Un freinage loupé, ce n'est pas non plus un gain de place. Donc, ça va. L'alerte est logique à la radio, mais elle est un peu abusive, je trouve, par rapport à la situation. Allez ! 14e des 18 tours. On est toujours proche de la Mercedes. Et on a peut-être l'énergie nécessaire. Bien aidé par la Asse qui ralentit un petit peu tout le mouvement. Là, Asse qui décroche aussi de la... Allez, 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 allez ! Donc, pas grand-chose. Oh là 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 ! Ah, c'est littéralement une procession, là. C'est de me réserver en ERS pendant un tour. Garder le rythme d'Hamilton et voir si on peut poser une attaque, non pas à la fin du 15, mais à la fin du 16e tour. Essayer de recharger un peu l'ERS. Sur l'entièreté d'un tour, je n'ai pas ce qu'il faut en termes d'énergie. Attention, il a spin ! Le tête à queue de l'Alpine ! Oh là là, et on passe ! Drapeau jaune ! Attention, qu'est-ce qui se passe derrière ? Est-ce qu'on va en avoir une safety car ? Au 15e tour de course ! Oh ! Non, drapeau jaune, ce n'est pas possible. Oui, il va y avoir une safety car, ce n'est pas possible. La moitié du peloton est arrêtée. Oh là 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 ! Et Alonso qui a 5 secondes de pénalité. Oh, la situation qui était stagnante, qui n'a pas bougé depuis plusieurs tours. Et Alonso qui se met en tête à queue sous notre nez. Oh, je ne m'y attendais pas du tout. Désolé pour la frayeur, mais... Waouh ! Alonso qui part à la faute sous notre pif. ... ... Alors 6 secondes pour Ricardo, faut oublier, Ricardo jamais on va le chercher, par contre maintenant on peut souffler, on peut souffler et on se dit qu'on va aller ramener des points, c'est incroyable, je vous parlais de spirale positive, est-ce que le ressort est cassé ? Non ! On a assez de tours au niveau de l'essence, on a 3 tours donc on est bon, je vais ralentir un petit peu le rythme parce que derrière Schumacher est à 4 secondes donc on va mettre plus de points que Schumacher, il va en mettre 2, on va en mettre 4, c'est incroyable ce qui est en train de se passer, là on a de la pure chance ! Qu'est-ce qu'il nous a fait Alonso ? Comment il a été loupé son épingle, les pneus usés ? Surprenant en tout cas le spin de l'Alpine ! 17ème tour, il y a un certain relâchement dans l'air qui se fait ressentir, je ne sais pas vous mais moi je suis beaucoup plus calme qu'il y a quelques minutes où j'étais littéralement en train d'aligner mes chronos et de rester à l'affût d'Hamilton, je me dis oui on va garder un peu de RS ! Et alors j'ai doublé, oui j'ai doublé à l'extérieur mais à un moment donné avec un pilote de travers il y a le drapeau jaune, tu t'extirpes, tu n'attends pas derrière les autres ! Eux étaient trop proches d'Alonso pour ne pas savoir réagir en temps et en heure, moi j'ai pu partir sur l'extérieur ! Dernier tour de ce Grand Prix de Hongrie ! Et on a de nouveau hérité de quelques positions suite à une erreur devant nous ! Par contre Alonso avec ses secondes de pénalité c'est Ocon qui va terminer 10ème ! Ça me demande si Hamilton ne sera pas aussi classé aux portes des points ! Et bien mes aïeux, encore un Grand Prix qui aura marqué la saison 1 de cette aventure MyTeam ! Une seconde 8 d'avance, ouais 9 secondes, on a totalement lâché on était à 6 secondes au moment du tête à queue d'Alonso par rapport à Ricciardo ! Par contre Bottas 6ème c'est des gros points encore une fois pour Alfa Romeo ! Et l'abandon de Leclerc en début de Grand Prix qui va permettre à Verstappen et à Perez de revenir un petit peu même si c'est Sainz qui je pense va s'imposer si j'ai bien vu ! Et voilà victoire de Sainz ce qui va lui permettre de reprendre l'avantage au championnat je pense ! Sainz qui était jusque là 2ème ! Perez aussi va remonter ! Je sais qu'on a Schmarrer derrière ! Je l'ai vu ! Oh ! Tout va bien, tout va bien ! Calme à l'intérieur de l'esprit ! On va être devant Schmarrer jusqu'à la ligne d'arrivée voilà ! Et on va quémander encore une fois des points ! Avec la chance de la course ! Nouvelle victoire d'anthologie de la part de Ferrari ! Jacques Villeneuve, qu'est-ce qui leur a permis d'atteindre ce résultat d'après vous ? Je pense que leur gestion intelligente des pneus sur le circuit et un pilotage en douceur ont été la clé de la victoire aujourd'hui ! Grâce à cette stratégie, ils ont su tirer le maximum de leurs pneumatiques de bout en bout ! Ferrari est de retour aux affaires avec une superbe performance durant le Grand Prix aujourd'hui ! Aucun doute, Ferrari est bien une équipe qui sait ce qu'elle vient chercher sur la piste ! ... ... ... ... Sous-titrage Société Radio-Canada Et bien c'est Russell qui en a profité ainsi que Verstappen Perez ne fait pas la si bonne opération que ça puisqu'il termine seulement 5ème Nous on est 8ème du fait du tête-à-queue d'Alonso Sinon on était 11ème et on n'aurait pas mérité les points aujourd'hui Vraiment vu la performance de la voiture on était dans le rythme mais sans plus Théo Pourcher termine donc 15ème Alonso avec sa pénalité 13ème Et au niveau des abandons et bien Leclerc et Magnussen Qui ont tous les deux été contraints de renoncer Si on regarde le classement général et bien Leclerc se fait déposséder du classement général par Sainz Norris repasse devant Riccardo et Alonso descend Et Esteban Ocon passe devant Tsunoda Au niveau du classement équipe pas de changement 32 points toujours donc pour Formule France On a pu quémander quelques points Alors je dis quémander vraiment parce que c'est vraiment récupérer les miettes quoi On en est là As 40 points Bon c'est 8 unités c'est plus tant que ça Donc c'est plutôt potentiel 7ème place pour la fin de saison Alors au niveau des activités On va peut-être travailler avec le motoriste Oui voilà C'est peut-être pas mal Ca nous changera un petit peu de faire de la R&D pure et dure On a 2 millions et demi justement C'est l'occasion peut-être de travailler au niveau de la gestion des activités Les effets positifs Oui au niveau du RH Oui en vrai En vrai on a tellement besoin de faire évoluer la voiture Production de points de ressources C'est 3 millions on les a pas Est-ce qu'on peut Les points de ressources on a pas le budget C'est 3 millions partout On peut pas les mettre On peut peut-être améliorer Le délai de fabrication Peut-être Oui effectivement le délai de fabrication Allez 1 million et demi Ici on ne peut pas améliorer grand chose d'autre On va donc continuer Jusqu'à la pause estivale Avant le grand prix de Spa-Francorchor Alors au niveau des Des pauses on a encore du temps Alors est-ce qu'on peut améliorer peut-être L'aéro Oui on a encore 2 jours Allez entraînement au simulateur pour le copilote Ca peut être pas mal pour essayer de Requinquer un peu le budget Au niveau de la R&D Bon le moral est fixe chez à peu près tout le monde On a de la R&D en cours uniquement Au niveau de la chaîne motrice On a pas mal de possibilités au niveau du Au niveau du Allez du Ouais du châssis On va essayer de faire ça On a encore 1100 points Il y a peut-être moyen de faire évoluer aussi La fiabilité Non peut-être plus travailler vraiment Je suis désolé sur la performance L'aéro On a un élément encore On a encore 750 points On a celui-ci à 1250 On n'a pas le budget encore Allez le Venturi Il est aussi disponible Donc voilà il nous reste 477 points On ne peut pas changer grand chose Vous voyez qu'au niveau des pièces On est quasiment au bout De ce que l'on peut demander Au niveau de la structure On va accélérer le temps Donc jusqu'à la pause estivale Et le retour au Grand Prix de Belgique On va faire un petit peu de budget Évidemment pendant l'été Voilà un million et demi Et on va donc se retrouver Pour la prochaine étape À la maison Pour vous peut-être En tout cas du côté du roleplay Rien à voir avec le Grand Prix de Belgique Puisque Clara Lombardi est italienne Et que l'équipe est française On a remis la livrée habituelle Pour le reste de la saison On vous a donné un petit bonus Avec cette livrée spéciale Grand Prix de France en Hongrie On va dire qu'on n'a pas eu le budget Pour repeindre la voiture tout de suite Moi je vous remercie d'avoir suivi Cette épreuve On se donne rendez-vous à Spa-Francorchamps Pour la 14ème manche de la saison D'ici là portez-vous bien les amis Et bon amusement en piste Quel que soit votre jeu de course favori À la prochaine Ciao